Je vais vous révéler dans cette vidéo les 5 erreurs fatales de l'investisseur débutant. Écoutez bien, c'est maintenant ! On va parler aujourd'hui des 5 erreurs fatales du débutant. Je vais vous donner mes conseils afin de les éviter et de ne pas faire la même erreur que 90-95% de la population qui ne réfléchit pas de la bonne façon quand on parle d'immobilier. Et je vous citerai à la fin de cette vidéo vraiment une erreur personnelle que j'ai faite trop longtemps sur mes investissements personnels. Et je vous dirai à la fin cette erreur et comment est-ce qu'il faut la contrer. Alors en 1, on va parler de l'erreur de la résidence principale. Je sais, ça va peut-être en énerver ou en choquer plus d'un. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Si vous souhaitez atteindre un patrimoine immobilier conséquent, si vous voulez vous créer des revenus alternatifs, si vous voulez vous créer des revenus passifs, vous ne devez pas acheter en premier votre résidence principale parce que ça fera sinon votre première erreur. Il faut recontextualiser ce propos. Ça s'applique aux personnes et uniquement aux personnes et aux investisseurs qui souhaitent avoir un patrimoine immobilier locatif. important pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter leur résidence principale parce que c'est le rêve de leur vie, il faut le faire. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Mais là, on est sur la chaîne YouTube de l'investissement locatif. Je vais donc vous donner mes conseils qui vous permettent, pour toutes celles et ceux qui, derrière la caméra, ont cette ambition, celle que j'avais il y a plusieurs années et que j'ai toujours aujourd'hui, de développer le patrimoine, alors de ne pas faire les erreurs majeures. Alors, pourquoi la résidence principale ? Tout simplement parce que ça va bloquer votre capacité d'emprunt. Le marché immobilier aujourd'hui tel qu'il est, à peu près peu importe dans la ville où vous vous trouvez en France, vous allez chercher à emprunter le maximum pour pouvoir vivre dans un logement bien évidemment confortable et vous allez épuiser et utiliser la totalité de votre capacité d'endettement. Résultat des courses, vous êtes full, il n'y a plus une poche d'endettement. Cette résidence principale ne dégage pas de revenus, vous êtes à l'intérieur et donc vous êtes bloqué pendant 10 ou 15 ans ou 20 ans et vous ne pouvez plus emprunter du tout. C'est donc terminé, vous ne posséderez pas d'appartement locatif ou très très peu et votre résidence principale aura bloqué tout simplement votre investissement. À contre-pied, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout acheter sa résidence principale, mais il faut d'abord se constituer des revenus locatifs qui vont augmenter tout simplement votre base et vos revenus et vous permettre demain grâce aux revenus que ça génère tout simplement de créer de nouvelles poches de financement et de pouvoir ensuite acheter votre résidence principale, mais pas au début. Les cas de figure aussi qu'on voit dans la vie, c'est qu'on achète sa résidence principale généralement dès qu'on peut ou au début pour toutes celles et ceux qui font cette erreur ou qui souhaitent l'acheter dès le départ. Du coup, ils sont jeunes, des fois pas forcément en couple, des fois ils n'ont pas forcément d'enfants, des fois ils vont devoir déménager. Du coup, le produit n'est pas du tout évolutif. Vous réfléchissez dans la tête de quelqu'un de 20 ou de 30 ans qui n'a peut-être pas d'enfant ou un, mais qui en aura peut-être plus, qui n'est peut-être pas marié et qui demain sera marié, aura une femme ou un mari. Du coup, le produit n'est pas évolutif. Donc généralement, vous n'allez pas de toute manière le garder 20 ou 25 ans. Du coup, vous allez devoir déménager et vous vous retrouvez avec un produit qui par définition n'est pas rentable tout simplement parce qu'il n'a pas été pensé pour être rentable dès le début. La deuxième erreur, c'est sur le crédit. La plupart du temps, quand vous voulez acheter, donc là un investissement locatif, vous allez chercher, je dis souvent, c'est le profil de celui qui a peur de la dette. C'est celui qui a la phobie de la dette. Il dit non, surtout je ne veux pas être endetté sur 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Je veux être endetté le plus court possible. Résultat des courses, il prend sur 10 ans au moins. Résultat des courses, il fait un cash flow négatif. Ça veut dire que le montant que lui donne son locataire, il est largement inférieur à ce qu'il doit rembourser à la banque. Donc, il y a un effort d'épargne conséquent tous les mois qui doit être fait. Du coup, pareil, il est bloqué parce que la banque va lui dire tu dois mettre à la poche peut-être 400 euros par mois. Ça devient complètement une charge. C'est loin d'être neutre. Du coup, il est capé. Dans l'immobilier, je le dis souvent, le temps, c'est de l'argent. Je vous invite à vraiment suivre également sur Instagram parce qu'on vous donne plein de conseils et vous verrez vraiment revenir ça très souvent. La troisième erreur fatale, c'est qu'on ne réfléchit pas suffisamment à son investissement. On va jouer sur les sentiments. L'investisseur débutant, il va visiter, il va soit adorer le quartier, soit adorer l'emplacement, soit adorer la configuration. Et du coup, tout simplement, il va se retrouver bloqué parce qu'il va se retrouver bloqué par ses émotions. Il va acheter parce qu'il a eu un coup de cœur pour toutes ces raisons-là. Et il va moins penser aux chiffres parce qu'il va se laisser attirer complètement par le produit. On appelle ça vraiment se laisser guider par l'émotionnel. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Laissez l'émotionnel de côté et vraiment regarder les chiffres. Bien sûr, l'argent, c'est aussi fait pour se faire plaisir. Mais dans ce cas-là, ne pas mêler 15 projets à l'intérieur. Dire, je me fais plaisir. En même temps, je voudrais que ce soit rentable. Et puis en même temps, je voudrais que ce soit un pied-à-terre. Et puis en même temps, ça pourra servir aux enfants. Essayez vraiment de rationaliser, de dire potentiellement, je fais mon projet parce qu'il est rentable ou je fais mon projet pied-à-terre, résidence secondaire, coup de cœur. Et je suis conscient à la rigueur qu'il est moins rentable. Mais n'essayez pas de tout mêler parce que si on mêle tout, généralement, on fait tout mal. La quatrième erreur fatale, c'est d'être mal entouré. Vous êtes mal entouré par un mauvais notaire qui n'attire pas votre attention sur les points importants. Vous êtes mal entouré peut-être parce que vous avez fait tout seul, vous étiez investisseur débutant et du coup, vous avez choisi le mauvais produit. Vous êtes mal entouré parce que vous avez fait confiance à une mauvaise société de travaux et du coup, ce n'est pas du tout le résultat auquel vous espériez. Vous êtes mal entouré parce que vous faites peut-être la déco vous. Vous n'êtes pas a priori décorateur ou vous faites appel à un décorateur. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous attendiez à la fin. Pareil sur l'allocation, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de projet, ça nécessite une expertise. Ça fait appel à une dizaine de métiers. C'est le contre-pied. C'est ce qu'on a fait chez Investissement Locatif. Moi, j'appelle ça le tout sous le même toit. On a réuni des dizaines de compétences, bien sûr commerciaux, chasseurs immobiliers, architectes, personnes en charge du suivi de votre projet, des décorateurs, des personnes en charge de l'allocation, des gestionnaires, des comptables. On a vraiment réuni l'intégralité des compétences pour que vous ayez toutes les compétences sous le même toit à l'intérieur de la même maison qui donnent leur expertise à l'étape clé de votre projet là, quand vous en avez besoin ou vous en avez besoin. Et vraiment, le dernier sujet pour moi, c'est ne pas déléguer. Je pense que c'est un sujet majeur. C'est vraiment la cinquième erreur. Toutes celles et ceux qui sont derrière la caméra et pour ceux pareils qui ont l'ambition d'avoir ce que j'appelle un empire immobilier. Il faut penser très tôt à déléguer parce que sinon, vous allez être capé en termes de temps. Et encore une fois, le temps, c'est de l'argent et du coup, vous allez arriver beaucoup moins loin que ce que vous auriez pu faire si vous aviez délégué parce que ça va vous donner du temps. Et j'en suis même la preuve, ça fait juste un an ou un an et demi que j'ai délégué mes investissements en gestion locative parce que trop longtemps, en fait, le locataire m'appelait et puis du coup, je répondais parce que je ne voulais pas être forcément méchant et dire non, non, je ne m'en occupe pas, etc. Il faut que tu appelles tel gestionnaire à l'intérieur d'un agence. Donc, j'avais pris pour habitude sans forcément y penser de gérer moi-même. Après, par fainéantise humaine, les RIB étaient parfaitement câblées, y payaient, donc du coup, je ne faisais pas le transfert. Mais à un moment, je me suis posé et quand ça sonnait le dimanche, je me suis dit mais tu es fou, tu préconises de toute manière en plus aux clients délégués, tu ne le fais même pas pour toi. Donc, ça date un petit peu, ça fait un an et demi, deux ans que maintenant, j'ai bien sûr délégué l'intégralité et donc après, je suis arrivé un matin, j'ai tout délégué. Ça m'a libéré un temps phénoménal et avec ce temps, j'ai pu continuer mes acquisitions. Ça m'a libéré du temps pour penser à mes futurs projets et avancer. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur de la petite économie qui passe en charge, qui passe en déficit, qui augmente votre déficit et vous permet de repousser l'imposition et donc le coût réel, il est extrêmement faible par rapport au temps et à la liberté que ça procure. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider et vous éclairer sur la manière de débuter au mieux et d'éviter les 5 erreurs fatales que vraiment 9 personnes sur 10 investisseurs débutants font pour que vous puissiez partir du bon pied, débuter et performer dans la construction de votre empire immobilier. Je vous invite à mettre en commentaire puisque j'ai bien sûr synthétisé et malheureusement, il y a plus que 5 erreurs à éviter. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire peut-être l'erreur que vous avez faite mais vraiment en toute humilité, le faire partager à la communauté pour qu'elle, elle puisse vraiment ne pas la reproduire et donner à vous aussi votre conseil pour qu'ensemble, on se dirige vers le monde de l'immobilier le plus rentable. À très bientôt. Ciao.